Il s'appelle Roberto Alagna et il est là pour vous avec l'orchestre en direct ! Quizás, quizás, quizás ! Y así pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás ! Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando Por lo que más tuviera, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días y yo, yo desesperando Y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás ! Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando Por lo que más tuviera, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás ! Música Siempre que te pregunto, que cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes ! Quizás, quizás, quizás ! Quizás, quizás, quizás ! Quizás, quizás ! Qui s'en a ? Magnifique Roberto Alagna ! Merci l'orchestre ! L'orchestre en grec ! Merci beaucoup ! Un album formidable avec les arrangements de Kassar. Je te disais à la répétition, il y a plein de titres que j'entendais quand j'étais gamin sur un truc qui s'appelait le Latin Album de Trini Lopez. Et il y avait une chanson que j'adorais qui s'appelait Cielito Lindo qui est là-dessus. Tu sais qu'on a des musiciens formidables. Donnez-lui un ton quelconque, je sais que vous la connaissez. Vas-y, vas-y, vas-y ! Improvisez-moi ! La sierra, sierra, morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. ¡Ay, ay, 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 ay! Porque cantando se alegra en cielito lindo los corazones. Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra en ciel y con lindo Los corazones Oh, c'est ça des musiciens, on part n'importe quel point C'est ça un chanteur aussi Allez viens Roberto, viens avec nous Oh, eh ben dis donc, t'as vu Marbonivien, on a à peu près des voix comme ça nous T'as remarqué ? Applaudissez encore Roberto le temps qu'il vienne s'asseoir Merci beaucoup, quel plaisir d'être avec vous Et c'est un plaisir d'être avec toi aussi parce que cet album là, c'est un vrai, un vrai, vrai, vrai bonheur Ça marche, je te dis pas, ça se vend comme des petits pains L'autre photo de la photo, oui Ouais mais c'est bien aussi, d'ailleurs Moi c'était pour le voir moi Il est beau en plus dessus, regarde ça, regarde ça, c'est magnifique Et on parlait avec Fabien, on parlait de ça là, de tous ces CD là De ces disques, de ces 45 tours Quand tu étais chanteur de variété J'ai commencé par ça, j'ai fait un disque A la McBrand Il y a longtemps, j'avais 20 ans, oui, à la McBrand C'était chez Barclay, d'ailleurs c'est là que je vous ai rencontré la première fois C'est là qu'on s'est rencontré, c'est vrai Et alors cet après-midi tu nous as raconté une histoire extraordinaire à la Scorsese C'est-à-dire que toi tu voulais plus être chanteur de variété Je sais pas si tu connais l'histoire Il voulait plus être chanteur de variété Et il a demandé à Barclay de lui rendre son contrat Et Barclay ne voulait pas J'avais signé pour 5 ans et je lui avais dit Monsieur Barclay, moi je voudrais faire de l'opéra Mais il m'a dit, mais t'es dingue l'opéra Il me dit, tu pourras jamais, c'est trop dur Je dis, voilà, mais j'aimerais quand même Est-ce que vous pouvez me rendre le contrat ? Et lui, il a pensé que j'allais signer chez quelqu'un d'autre Donc il n'a pas voulu me rendre le contrat Et je lui ai demandé une fois, deux fois, trois fois Et un jour je suis allé chez lui, rue de Friedland Avenue de Friedland Avenue de Friedland, oui Et je l'ai appelé avant Et j'ai fait un coup à la Scorsese Coppola Tu es venu avec un gros costaud ? Je suis sicilien, je vais en profiter Je lui ai appelé, je lui ai dit Monsieur Barclay, je veux venir aujourd'hui Vous allez me rendre mon contrat Et j'ai raccroché Et je suis arrivé avec un copain à moi Qui était pizzaiol Mais c'était une sorte de pancho villa Qui faisait très peur Je me suis dit, on va essayer de l'intimider Et on a réussi On est rentré Et on s'est assis comme ça sur le canapé sans bouger Et il nous parlait, on ne répondait pas On le regardait seulement Et puis un moment On est resté bien 20 minutes sans parler Comme ça J'avais dit surtout Angelo Tu ne dis pas un mot Tu le regardes Il avait de grandes moustaches Et à un moment il m'a dit Bon Roberto Je vais vous rendre votre contrat Il avait déjà fait le coup Ça s'appelle l'intimidation À toi de François Et à Michel Sardou Et quand même Tout ça pour finir sur le plus beau label Du répertoire classique Roberto Il est sur Deutsch Grammophon aujourd'hui Le plus beau label au monde du répertoire On le montre encore une dernière fois Merci Roberto d'avoir été là